Je vais vous parler de quelque chose qui est important. Donc le sujet de ce séminaire, c'est archéologie et politique, c'est-à-dire comment le présent influe sur le passé, comment le passé peut être manipulé, utilisé dans le présent. Et je vais vous parler d'un sujet qui est important pour les Français, moins pour les Belges, c'est la question de Vercingétorix, l'histoire de France commence par une défaite. Et ce qui est intéressant de parler de ça ici, c'est que que vous soyez d'origine flamande ou wallonne, vous avez une relation de proximité avec la culture française. Mais en même temps, n'étant pas français, vous habitez un pays qui n'a pas connu la même histoire contemporaine que nous. Et la France a été marquée par une succession de traumatismes, de défaites, à partir de 1815. C'est même rentré dans le vocabulaire courant. On a Waterloo, on a la Bérezina, on a Trafalgar, ensuite on a Sedan, ensuite on a Montoir, ensuite on a perdu les colonies d'Indochine, d'Algérie. Bref, la question de la défaite et de l'occupation, c'est quelque chose qui préoccupe les Français. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la relation entre l'histoire et l'archéologie. Donc, comme l'a dit Charlotte, moi j'ai eu une double formation d'historien et d'archéologue, et je suis toujours frappé, je vais parler contre ma paroisse, quand je lis les travaux des historiens. Enfin, pas de tous les historiens, mais qui travaillent d'une manière qui est très différente de ce qu'on ferait si on était archéologue. Souvent, le travail d'historien, ça commence par un travail de déblément. C'est-à-dire, on va enlever toutes les mentions postérieures en disant que c'est apocryphe, ça a été transformé, il faut retourner à la vérité des faits originels. Et quand on regarde ça, c'est une pratique qu'on a eue beaucoup dans le début de l'archéologie. Quand on a commencé à fouiller Rome ou Pompéi, on a dit, bon, allez, tout ce qui est postérieur, le médiéval, les renaissances, ça ne nous intéresse pas, on va aller directement à la période ancienne. Quand on a fouillé Pompéi, on a enlevé toutes les accumulations de scories qui étaient dessus, toutes les occupations postérieures, en disant qu'on voulait le site de Pompéi. Et puis aussi, ce qui est frappant, c'est que quand vous regardez ce qu'écrivent les historiens qui travaillent sur l'Antiquité, ils opèrent fréquemment un tri dans les sources, en disant, alors ce que dit A, c'est très intéressant pour notre propos, en revanche, ce que dit X, visiblement, il a recopié ça d'un auteur qui n'a pas très bien compris, ou il a mal interprété, il y a un travail de tri dans les données. Et on a longtemps fait ça en archéologie aussi, nous, par exemple, je me souviens qu'au début, j'ai commencé à faire des fouilles archéologiques, on ne ramassait pas systématiquement les ossements animaux. On disait, ouais, bon, il y a des ossements de porc, on ne va quand même pas s'encombrer de ça. On ne ramassait pas non plus la céramique non décorée, ou on ne ramassait pas la ferraille. Oui, j'ai des clous, il n'y a pas grand-chose à dire que c'est de la ferraille. Et le troisième aspect qui est frappant, c'est la diachronie. Quand on fait de l'archéologie, forcément, on s'intéresse à différentes périodes en même temps. Quand on fouille un site de l'âge du fer, il y a des occupations romaines, médiévales, il y a des choses plus anciennes, et on est obligé de prendre ça dans la très longue durée. Et donc je me suis dit, à propos de cet événement pour lequel on a beaucoup de sources, en particulier dans César, qu'est-ce que ça ferait d'aborder ça d'un point de vue archéologique ? C'est-à-dire de ne pas faire de tri, de prendre tout dans la longue durée, depuis César jusqu'à aujourd'hui, d'accorder le même intérêt à toutes les mentions, quelles qu'elles soient, y compris celles qui semblaient plus douteuses, et puis de ne pas faire ce travail de débléement, de regarder la transformation de cet événement, les différents échos qu'il a dans les passés qui l'ont suivi. Alors évidemment, je n'ai pas inventé ça tout seul. Je me suis beaucoup inspiré des travaux d'un historien allemand qui s'appelle Jan Haßmann, qui a développé ce qu'il appelle la mnémo-histoire. Et c'est l'idée qu'on va regarder comment les événements historiques du passé, lui, il a beaucoup travaillé sur l'Égypte, comment les événements historiques du passé résonnent dans tous les présents qui succèdent à ces événements. Et en fait, c'est finalement fondamentalement ce qu'on fait en tant qu'archéologue. Donc ce que je voudrais vous présenter, c'est qu'est-ce que ça donne quand on regarde l'histoire de Vercingétorix selon cette perspective-là. Voilà. Alors Vercingétorix, un inconnu célèbre, en fait, on ne sait quasiment rien de lui. Les mentions essentielles qu'on a de lui, c'est celle du texte de César, les commentaires de la guerre des Gaules. On le suit pendant à peu près le temps d'une gestation, neuf mois, de l'hiver 1953-1952 jusqu'à l'automne 1952. Et puis, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on n'était pas sûr qu'il existait. Michelet, le grand historien français, disait « le Vercingétorix » parce que son nom veut dire en gros « le roi suprême des guerriers ». Donc on pensait que ça pouvait être un titre. Et finalement, on a eu la preuve de son existence seulement au milieu du XIXe siècle quand on a commencé à trouver des trésors monétaires avec des monnaies frappées au nom de Vercingétorix. Et là, donc, on a pu se dire « ce personnage a vraiment existé ». Alors, le texte de la guerre des Gaules est un texte problématique parce qu'en fait, en réalité, sa pertinence historique a été mise en question dès le début, j'allais dire, de la sortie du livre, dès le début où le livre est devenu public. Parce qu'en réalité, César avait été nommé proconsul de Narbonnès. Donc il devait s'occuper de la gestion. Les sénateurs l'avaient envoyé au loin pour se débarrasser de lui parce que c'était un politicien très ambitieux. Et on lui avait confié la gestion d'un endroit qui se trouvait pas très loin des Gaulois où on avait intérêt à rester modeste du point de vue romain. Donc la Narbonnèse, tout le midi de la Gaule, qui avait été conquis et intégrée au territoire romain dans les années 120 avant Jésus-Christ. Et en fait, César a compris que la guerre peut être un moyen politique. C'est-à-dire que si on mène des campagnes victorieuses, eh bien on ne peut pas vous refuser des moyens. Et ces moyens vous permettent de continuer encore plus à agrandir le territoire de Rome. Et donc quand vous revenez à Rome, de bénéficier du triomphe. Et donc c'est la voie royale pour le pouvoir. Donc d'utiliser, si vous voulez, la guerre comme un moyen politique. Or, il n'avait aucune légitimité à le faire. C'est même un crime d'État dans le droit romain que d'engager des guerres au nom d'un État, d'utiliser les moyens de l'armée de l'État pour attaquer des gens qui ne vous ont rien demandé, voire même qui sont considérés comme amis du peuple romain. Donc en fait, tout son travail a été de dire, j'ai fait tout ça pour assurer la sécurité de Rome. Et s'il y avait eu un problème, eh bien on n'avait qu'à me rappeler pendant les huit années où j'ai mené ces campagnes, que j'ai mené uniquement dans l'intérêt de Rome. Donc c'est un texte, si vous voulez, qui a toujours essayé d'être le plus parfaitement lisse, de ne présenter aucune aspérité, aucune faille, aucune position personnelle pour dire, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'intérêt de Rome. Et si vous critiquez ça, en fait, vous critiquez la politique romaine. Et en fait, dès le début où, comme je vous le disais, où les commentaires de la guerre des Gaules sont sortis, on a eu des histoires alternatives, d'autres versions des événements qui sont sortis et qui, malheureusement, n'ont pas été conservées. Donc dès le début, on a mis en question la véracité historique de la guerre des Gaules. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, après César, plusieurs historiens, qu'on appelle les historiens de la seconde tradition, ont commencé à apporter un nouvel éclairage sur Vercingétorix. Et le premier d'entre eux, c'est Plutarque, au premier siècle avant Jésus-Christ, qui, en fait, donne une version, on pourrait dire, un petit peu romancée de la guerre des Gaules. Et surtout, une version romancée de la réédition de Vercingétorix, qui se rend, comme vous le savez, à Alésia, et qui donc ouvre la voie à la conquête de la Gaulle ou des Gaules par les Romains. Et dans le texte de César, la réédition tient en quatre mots. Il dit, les chefs sont livrés, Vercingétorix est livré, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est élivré ou se livre, et les armes sont jetées. Et en fait, Plutarque réemballe ça sous une forme romanesque. Alors, on ne sait pas si on s'est imaginé, mais dans sa description, Vercingétorix descend d'Alésia à cheval. Son cheval est paré de ses plus beaux ornements. Il arrive devant les lignes romaines. Il fait le tour du tribunal ou du siège surélevé sur lequel se trouve César. Il jette ses armes à ses pieds et il s'incline devant le vainqueur. Alors ça, par parenthèse, c'est quelque chose qui n'est absolument pas crédible. On n'a jamais vu personne se rendre en arme. On n'a jamais vu Saddam Hussein ou Hitler faire le tour en blindé du siège où étaient Staline ou George Bush et puis de jeter sa mitraillette au pied du vainqueur. Ça n'existe pas. Un ennemi qui arrive armé dans un moment de défaite, il est immédiatement descendu. On ne connaît pas ses intentions, donc on lui tire dessus. Et en fait, Vercingétorix aurait eu le temps au moins une centaine de fois de se faire descendre entre Alésia et les lignes romaines. Mais il n'empêche que ça donne un tour romanesque à cette histoire. Et puis à partir de là, on commence à rajouter des choses. Il y a par exemple un auteur pas très connu qui s'appelle Florus, qui est un réteur. Donc c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui apprend la rhétorique et les discours et qui lui prête des paroles historiques. Vercingétorix, en rendant les armes, aurait dit à César « Tu as été très courageux, mais moi aussi j'ai été courageux et je me rends à toi ». Et surtout, la grande différence, c'est à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc on est quand même plus de 250 ans après les faits, il y a un historien très important qui s'appelle Dion Cassius qui commence à faire une histoire de Rome depuis les origines et qui dit qu'il travaille pendant une vingtaine d'années sur les sources les plus diverses pour produire une histoire, on pourrait dire, quelque sorte scientifiquement fondée. Et là, il donne une version de la conquête de la Gaule très différente de celle de Jules César. Jules César avait donné une image de la conquête de la Gaule qui finalement donnait l'impression que l'armée romaine était une sorte de rouleau compresseur qui écrasait un ennemi pas très bien préparé ou relativement brouillon face à lui. Et en fait, Dion Cassius explique que ce n'est pas exactement ça, que la conquête de la Gaule a été très difficile, il y a eu des batailles très hasardeuses, comme le siège d'Avaricum, aujourd'hui Bourges, et qu'en fait, en plusieurs occasions, César a vraiment failli perdre la main. Et puis surtout, il explique, il donne un scoop, on dirait aujourd'hui, il dit « Mais en fait, César et Vercingétorix avaient été amis ». Et lorsque Vercingétorix est venu se rendre, en fait, il espérait que César lui pardonnerait. Or, César l'a fait captif et puis l'a fait exécuter ensuite. Et ça, ça commence à changer l'image de la reddition. Et on a un dernier auteur qui s'appelle Horose. Donc c'est un chrétien. Et en fait, Horose est chargé d'écrire une histoire. Le titre de son ouvrage s'appelle « Histoire contre les païens ». Et il est chargé, donc on est à l'ultime fin de l'Empire romain, il est chargé d'écrire une histoire qui montre qu'en fait, tous les maux contemporains, les barbares, la crise économique, les épidémies, donc des choses très contemporaines, en fait, tout ça, c'est lié au paganisme. Et les racines du paganisme sont extrêmement anciennes. Et déjà, à l'époque de la guerre des Gaules, en fait, c'est le paganisme qui explique le mauvais traitement qu'a reçu Vercingétorix, alors qu'il s'était rendu. Et César l'a fait exécuter. Et donc, petit à petit, vous voyez, la figure de Vercingétorix change d'ennemi abattu et vaincu. À travers plus tard que Dioncassius, ça devient quelqu'un qui est injustement traité. Ça devient un personnage qui, finalement, est plus grand que le vainqueur. Et puis, à partir de Rose, ça devient une sorte de martyr chrétien, en fait. Il s'était sacrifié pour les siens en se rendant. Et finalement, c'était une mauvaise idée parce que, dans la perspective du paganisme, cette rédition ne méritait que la mort. Donc, vous voyez qu'en fait, ça commence à prendre une dimension romanesque. Et puis, surtout, pendant toute la période du Moyen Âge et de la Renaissance, on continue à lire le récit de la guerre des Gaules. Et on le lit beaucoup dans toutes les régions qui sont les régions de l'ancienne Gaulle, comme par exemple en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi dans ce qui constitue aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. Et en fait, on lit la guerre des Gaules comme une sorte de récit d'éducation militaire et politique. C'est-à-dire qu'en étudiant la tactique de César, en fait, les aristocrates ou les politiques se forment, apprennent leur métier de militaire, apprennent leur métier de conquérant. Et le texte est traduit pour la première fois en 1473 pour le duc de Bourgogne-Charles-le-Téméraire, qu'on connaît bien en Belgique, qui rêve de se tailler lui aussi un immense empire. Et évidemment, il y a une version, j'allais dire, concurrente, qui est rédigée fort peu de temps après pour le roi de France, Charles VII. Et c'est la première fois qu'on imprime, grâce à l'imprimerie, les commentaires de la guerre des Gaules, qui ne cesseront d'être réédités au moins une quinzaine de fois jusqu'au milieu du XVIe siècle. Par parenthèse, c'est l'ouvrage qui est le plus immédiatement imprimé après la Bible, les commentaires de la guerre des Gaules. Donc vous voyez que le message change au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et puis alors ça change vraiment à partir de l'époque des Lumières, parce que c'est à ce moment où on commence déjà dès le début du XVIIIe siècle à écrire des histoires des Gaulois. Alors l'idée, c'est de se dire, en fait, on pourrait... Il y a eu des histoires de Rome dans lesquelles apparaissent les Gaulois, mais on pourrait aussi écrire une histoire en quelque sorte nationale des Gaulois, qui serait vue non pas du point de vue des Romains, mais du point de vue des vaincus, des envahis, et qui restituerait une véritable histoire populaire en quelque sorte. Et le vrai changement, en fait, il apparaît dans le sillage de la Révolution et des Lumières. C'est-à-dire qu'avec des gens comme Voltaire ou l'abbé Seyès, on commence à se dire que, bon, d'accord, la noblesse prétend avoir le droit de gouverner ce pays, la monarchie française, parce qu'ils disent qu'ils sont les descendants des chevaliers francs qui ont conquist ce pays. Mais les francs, en réalité, à cette époque, ils n'étaient qu'une poignée. Et en fait, la majorité des Français, on est des descendants de Gaulois et de Romains. Et donc, l'idée du tiers-État, si vous voulez, de la légitimité du peuple, s'enracine dans cette idée qu'en fait, on aurait une filiation avec les Gaulois. Et donc, de ce point de vue-là, ça devient intéressant d'en faire l'histoire, non plus du point de vue des barbares vaincus, mais vraiment du point de vue d'une véritable histoire nationale, en quelque sorte. Alors, celui qui fonde ça, en France, c'est un historien qui s'appelle Amédé Thierry, qui écrit une histoire des Gaulois, qui paraît pour la première fois en 1828. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il en fait un héros romantique de Vercingétorix. C'est en fait un jeune homme qui est habité par un idéal, un idéal de liberté, et qui, en fait, est prêt à sacrifier ses richesses, sa vie, pour la défense de cet idéal, et qui, finalement, finit par mourir pour cet idéal de liberté. L'autre écrivain, l'autre historien qui suit, et qui écrit lui aussi une histoire de France en 1860, c'est Henri Martin. Et là, ça prend un tour plus politique en 1860. C'est-à-dire que c'est pas seulement un héros romantique, mais c'est quelqu'un qui lutte contre l'injustice, qui lutte contre l'envahissement, qui lutte contre l'esclavage. C'est quelqu'un qui lutte pour la liberté au sens politique du terme. Et donc, c'est une sorte de héros national. Alors, ça, ça va changer avec les événements politiques, et en particulier avec un épisode de l'histoire française qui est marqué par le Second Empire. Le Second Empire, Napoléon III, en fait, ce qu'on oublie beaucoup en France, c'est qu'il avait été le premier président élu de la République. Et il tourne ensuite son règne en un coup d'État où il s'autoproclame empereur, dans l'héritage de Napoléon Ier. Et en fait, il sait bien que son règne est illégitime, et il cherche, mais depuis sa jeunesse, il se cherche un modèle dans l'histoire. Alors, il avait d'abord pensé à Charlemagne, lui aussi, grand empereur européen. Charlemagne était un petit peu trop germanique, et il se dit, mais finalement, je suis en quelque sorte nouveau César. Moi aussi, je suis un empereur. Et il conçoit le projet d'écrire une histoire de Jules César, en plusieurs volumes. Et ce qu'il veut montrer, il le dit dans la préface. Dans la préface, il dit, en fait, quand les peuples ont eu la chance de bénéficier d'empereurs, eh bien, ils ont fait un grand bond en avant dans la civilisation. Jules César nous a projetés dans leur humanité, et suggère-t-il, moi-même, je vais projeter la France dans le monde moderne. Et pour cela, il veut écrire une histoire qui se fonde sur les données scientifiques les plus pointues. Et il fait appel à un comité scientifique qui s'appelle la Commission de topographie des Gaules pour fouiller tous les endroits où se sont illustrés Jules César et Vercingétorix, et donc en avoir une vision scientifique, en quelque sorte. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est comment, politiquement, il justifie ça. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est que, dans l'optique de Napoléon III, la défaite, l'intégration de la Gaule dans l'Empire romain, c'est un événement extrêmement positif. Et il met ça en parallèle avec l'Algérie, et notamment avec un personnage qui est très connu en France, qui est Abdelkader. Lui aussi s'est opposé à la puissance colonisatrice. Lui aussi a été vaincu. Et le premier geste que fait Napoléon III, c'est de le libérer. Et Abdelkader devient une sorte de... On l'appelle le Vercingétorix algérien. Il devient une sorte de héros, d'autant plus facilement qu'il est devenu totalement inoffensif, et qui est celui qui montre, en fait, la générosité de l'Empire, la générosité de Napoléon III, qui, contrairement à Jules César, n'a pas fait exécuter le vaincu, mais lui a rendu tous les honneurs. Et dans un discours qu'il prononce à Alger en 1865, en fait, il compare le sort de l'Algérie à celui de la Gaule, en disant qu'en fait, il va se passer la même chose en Algérie que ce qui s'est passé en Gaule, grâce à la présence française, comme en Gaule grâce à la présence romaine. Il va y avoir une fusion des deux peuples, et on va fonder quelque chose, une sorte de nation franco-algérienne, comme il y a eu une sorte de nation galo-romaine, un concept qui n'existe qu'en France, cette idée qu'il y a une symbiose entre l'envahisseur et puis l'envahi. Et puis il dit, qui sait, peut-être qu'un jour l'Algérie retrouvera la grandeur qu'elle avait dans l'Antiquité. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant, parce que ces deux histoires sont mises en parallèle jusqu'à dans les années 50. Et sous la Troisième République, en fait, ce méchage, bizarrement, ne change pas. Ce qu'on explique, c'est que la conquête romaine nous a apporté la civilisation en nous sauvant de la barbarie. Et de quelle barbarie il s'agit ? C'est la barbarie germanique. Parce que quand César est intervenu, la Gaule était menacée par ariovistes, par des tribus obscures germaines qui voulaient s'infiltrer en Gaule. Et heureusement que les Romains sont arrivés, parce que s'ils n'étaient pas arrivés, finalement, à terme, la Gaule aurait été envahie par la Germanie. Et puis les Germains seraient sans doute diffusés par-delà les Alpes jusqu'à Rome et il n'y aurait jamais eu la civilisation. Donc finalement, heureusement que Jules César est arrivé pour que l'histoire suive son cours. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces remaniements, ces réinterprétations, vous voyez que l'histoire contemporaine, elle change la vision du passé. Et là, elle va changer dramatiquement en France après la guerre de 1970. Donc comme vous le savez, il y a une guerre stupide et malheureuse entre le Second Empire de Napoléon III et l'Allemagne. Et en fait, contrairement à toute attente, la France perd. Et non seulement elle perd, mais on lui arrache une partie de ses départements du nord-est de la France, l'Alsace, et puis une partie de la Lorraine qui sont annexées à l'Allemagne. Et ça, en fait, ça crée un véritable traumatisme en France, le vrai traumatisme de la défaite. Et l'historien de la Gaule, Camille Julien, qui en fait était enfant au moment de la guerre de 1970, se dit qu'il va réécrire l'histoire des Gaulois, d'Henri Martin, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'une manière contemporaine. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit que souterrainement, le sens de la conquête de la Gaule change. C'est-à-dire que ce n'est plus une défaite heureuse, c'est un arrachement. Jules César n'est pas l'empereur qui amène la civilisation, mais c'est un envahisseur. C'est quelqu'un qui a des pratiques barbares dans la guerre. Et puis surtout, cette tragédie qui est la défaite et l'arrachement de la Gaule à la Gaule, en quelque sorte, ça restitue un Vercingétorix différent. C'est-à-dire que ce n'est plus le barbare un petit peu grossier, balourd, qui est vaincu par la supériorité intellectuelle romaine, mais ça devient au contraire quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui essaye de s'adapter à une situation inédite. Bref, on commence à réintégrer une sorte de Vercingétorix, stratège en quelque sorte, et politique. Donc, dans l'entre-deux-guerres, en fait, on voit bien, on voit ressurgir le message du Second Empire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui traverse, comme en archéologie, ça traverse les couches. Et à ce moment-là, on tombe dans cette vision que, heureusement que César est arrivé, parce qu'il nous a sauvés de la menace germanique. Et on est, finalement, contrairement à ce qu'avait avancé Julien, on a un mouvement de balancier, on revient à une vision très dépréciative des Gaulois. C'est-à-dire, finalement, la romanisation était nécessaire, la civilisation gauloise n'existait pas vraiment, c'était un monde rural, c'était un monde arriéré, et heureusement que les Romains sont arrivés, parce qu'ils ont permis d'introduire la civilisation. Donc, vous avez une justification de la colonisation, en fait. Alors là, encore, nouveau changement, c'est avec le régime de Vichy, où là, on voit se développer toute une propagande qui justifie la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et, en fait, ce qu'on voit arriver, c'est l'idée que le jeune Vercingétorix s'est rendu à César, et en fait, les événements de 1952, ils sont en écho avec les événements de 1940. On est, aujourd'hui, en 1940, dans la même situation. Il faut s'incliner devant la puissance du vainqueur, et puis, finalement, on va être, comme on a été, à la fin de l'époque gauloise, on a été intégré dans un grand empire qui nous a apporté la civilisation, ben là aussi, on va être intégré dans un grand empire, un grand Reich, une grande Europe allemande, et, finalement, c'est pas si mal, parce que, dit la propagande de Vichy, on a été dévoyés par toute cette propagande socialiste, par toutes ces envies fallacieuses d'égalité qui nous ont amenés à la déchéance, et c'est la raison pour laquelle on a perdu. Donc, retrouvons nos valeurs, régénérons-nous dans un nouvel empire dominé par l'Allemagne. Alors, ça, ça change immédiatement après 1944, et dans les manuels d'histoire du régime de Vichy, vous voyez la frise chronologique des grands hommes de la France qui commence avec Vercingétorix, et puis qui se termine avec Pétain. Vous retrouvez la même frange après 1945, sauf que c'est plus Pétain, c'est de Gaulle. Et, finalement, Vercingétorix, il passe de héros de la collaboration à premier résistant. C'est évident dans l'esprit de tout le monde que c'était un maquisard, que les gens qui résistaient dans le maquis, finalement, ils incarnaient l'esprit de la résistance gauloise. Et, en fait, ce qui commence à creuser le discours des historiens, c'est le problème de la collaboration. Autant il y a eu la collaboration pendant le régime de Vichy qui a permis que la France soit soumise à l'Allemagne, autant la défaite des résistants gaulois, le terme apparaît dans l'immédiate après-guerre, autant cette défaite des résistants gaulois a dû être causée aussi par le fait qu'une partie des gauloises n'étaient pas vraiment du côté de la résistance, mais étaient prêts, au contraire, à collaborer avec l'envahisseur. Alors, ça, ce qui est très intéressant, c'est que les personnalités de Vichy, évidemment, ne disparaissent pas en 1945, ils continuent encore à écrire jusqu'à dans les années 60. Et en particulier, Jérôme Carcopino, qui était ministre de l'Éducation nationale de Vichy, en fait, fait de Vercingétorix, il développe un discours dans lequel il justifie la domination romaine et il explique qu'en fait, Vercingétorix était peut-être un résistant, mais en tout cas, ce n'était pas quelqu'un d'extrêmement intelligent et qu'en fait, il était plutôt médiocre et qu'il était vaincu par l'intelligence, en quelque sorte. Et ce qui est tout à fait intéressant, quand vous lisez les œuvres de Carcopino, en fait, c'est interprété au travers des événements de la Seconde Guerre mondiale. Et il explique à un moment qu'à Alésia, par exemple, il y a des trahisons, César est au courant des plans gaulois, parce qu'en fait, en réalité, les résistants gaulois font peser une pression insupportable sur les civils, de la même manière que... Alors, il ne le dit pas, mais il le suggère fortement, de la même manière que pendant l'occupation, les soi-disant résistants qui s'étaient alliés aux Anglais et aux Américains, en fait, menaient des actions terroristes et le résultat de ces actions terroristes pesait directement sur les pauvres populations civiles qui étaient prises en otage. Et il dit, il suggère que c'est à peu près la même chose qui s'est passée au moment d'Alésia. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que la période d'après-guerre, ça ouvre toute une question, toute une série d'interrogations sur ce qu'a été la guerre des Gaules. Et à ce moment-là, on commence à s'interroger sur la véracité du texte de César. On commence à se dire qu'en fait, ça ne dit pas explicitement ce que ça veut dire, ça cherche à cacher des choses, il faut creuser dans le texte pour y trouver autre chose. Alors, je vais un petit peu vite. Le changement, il est à partir des années 80 et on voit que les historiens militaires, en particulier, réhabilitent la figure de Vercingétorix à la lumière, et là c'est très intéressant, à la lumière des guerres coloniales, notamment de la guerre d'Indochine et de la guerre du Vietnam. Et là, on commence à se dire que, finalement, Vercingétorix mène une guerre asymétrique. Il a peu de moyens tactiques et stratégiques à sa disposition face à un ennemi qui n'est pas supérieur en nom, mais qui est supérieur en technicité, et finalement qu'il adopte les techniques de la guérilla. Et qu'en réalité, le siège d'Alesia, ce n'est pas très loin du siège de Dien Bien Phu, où, en fait, on a attiré l'envahisseur, l'armée française, à un endroit que l'armée française pensait pouvoir prendre facilement, et à revers, les combattants indochinois ont mobilisé une immense armée qui les a écrasés de l'extérieur. Et on se dit, finalement, Vercingétorix est un guerrier héros, et ce n'est pas une faute stratégique qu'il a commise, mais au contraire, il y a une stratégie derrière ça, il y a une pensée de la guerre qui est de s'adapter à la technicité romaine. Alors ça, on est beaucoup plus familier avec ça. À partir des années 60, la bande dessinée Astérix s'inspire de la période gauloise pour donner une sorte d'image parodique de la société française des années 60. et c'est tout à fait intéressant de voir comment on renverse, vous voyez sur cette image, la reddition de Vercingétorix. Il ne jette pas ses armes aux pieds de César, il jette ses armes sur les pieds de César, et en fait, le petit village gaulois, c'est une sorte d'image idéale de la France. Alors, lui, de loin, il ressemble un petit peu au président Pompidou. Vous voyez, c'est une assemblée sympathique. On est râleurs, on est grande gueule, mais en fait, on est généreux, on a le cœur sur la main. On résiste à l'envahisseur, notre petit village. Tout le monde a cédé à la conquête, mais en fait, nous, on continue toujours à résister avec nos valeurs à nous. Et en fait, c'est une image, maintenant, on le voit bien aujourd'hui parce que le monde a changé, c'est une sorte d'image idéalisée de la France des Trente Glorieuses. Alors, il y a toujours une tension parce que Vercingétorix est deux choses en même temps. Vous l'avez vu, il est à la fois celui qui résiste, il est aussi celui qui collabore, c'est un héros du peuple, en même temps, ça peut être un personnage d'extrême droite. Donc, aujourd'hui, on voit que la personnalité de Vercingétorix est déchirée entre différentes tendances. Vous voyez une réutilisation par l'extrême droite, identitaire, avec en particulier ce petit drapeau bleu-blanc-rouge, maître chez nous, ou autochtone, voilà, à la leçon de Vercingétorix à Gergovie pour la France de 2017 par François Asselineau. Donc, c'est l'idée que ce qu'on exale, c'est la figure du combattant, du chef, et l'envahisseur, aujourd'hui, c'est plus l'envahisseur romain, c'est l'immigration, c'est l'islam, et c'est contre cela que les patriotes gaulois, les héritiers de Vercingétorix, doivent se mobiliser pour combattre. Mes ancêtres étaient gaulois, dit « terre et peuple » de Pierre Vial. Mais c'est une figure éminemment plastique, et de manière tout à fait étonnante, le mouvement des Gilets jaunes, qui a connu une grande flambée en France l'année dernière, en fait, est parti d'un petit... C'est une petite étincelle qui a mis le faux-poudre. Le président Macron a parlé des gaulois réfractaires au Danemark. Il voulait opposer... Il a voulu faire un trait d'humour. Il a voulu opposer le dynamisme économique des protestants aux côtés brouillons et réfractaires des Gaulois. Et en fait, les Gilets jaunes se sont immédiatement emparés de cette image. Vous voyez, ça, c'est la statue de Vercingétorix, triomphant à Clermont-Ferrand. Il a un gilet jaune. Voilà. Et les Gaulois en colère, « Bienvenue en Gaule réfractaire », dit un des ronds-points. Vous voyez ici, en bas à droite, une réunion de Gilets jaunes autour de la statue de Vercingétorix à Clermont-Ferrand. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Vercingétorix, vous voyez, continue à incarner un héros de la liberté qui lutte contre les injustices. Et finalement, c'est le héros qui représente le peuple. C'est lui qui incarne la défense du peuple. Alors, voilà, donc, pour conclure, vous voyez qu'en fait, quand on commence à regarder ce qui se passe dans la longue durée, évidemment, toutes ces réinterprétations, elles sont fallacieuses, en réalité. Elles ne disent pas la vérité historique du personnage de Vercingétorix dans son temps. Mais elles disent finalement beaucoup de choses sur le présent qui s'en empare. Parce qu'en réalité, si elles disent peut-être quelque chose qui n'est pas vrai du point de vue historique, elles disent quelque chose qui est profondément vrai sur la période qui s'en empare. Et en fait, le fait qu'on s'empare de quelque chose, c'est comme si on réactivait un mythe. En France, Vercingétorix est devenu un personnage mythique, en quelque sorte. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des soubresauts dans l'histoire collective française, eh bien, la personnalité de Vercingétorix est convoquée. Vous l'avez vue convoquée après la défaite de 1970. Vous le voyez convoquée par le régime de Vichy, convoquée par la Résistance. Vous le voyez convoquée par les gilets jaunes ou récupérée par les gilets jaunes. Là où ça devient très intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a une circulation, en fait, entre le passé et le présent, que le passé n'est pas séparable du présent. L'autre chose intéressante, c'est qu'au-delà de ces manipulations ou de ces exploitations politiques qui sont évidentes à toutes ces périodes, eh bien, ça dit quelque chose de vrai tout de même du passé. C'est-à-dire qu'en regardant autrement le passé, on trouve dedans une vérité qu'on n'avait pas vue auparavant. Julien, en observant la guerre des Gaules comme une tragédie, en fait, fait ressurgir quelque chose de vrai dans le combat de Vercingétorix. Aujourd'hui, on se pose des questions qui sont liées, par exemple, beaucoup plus aux questions d'environnement, par exemple. Et les dernières recherches ont montré – c'est la dendrochronologie qui a montré ça – qu'en fait, avant le soulèvement général de l'année 50 devant Jésus-Christ, il y a deux années avec de très grandes sécheresses et donc de très mauvaises récoltes, en particulier dans le centre de la France. Et que quand l'armée romaine impose à toutes les populations gauloises d'approvisionner l'armée, donc il faut imaginer, c'est plusieurs dizaines de tonnes de blé par jour, la consommation de l'armée romaine. C'est des troupeaux entiers d'animaux. Donc imaginez la pression que ça représente sur des populations qui sont déjà au bord de la disette ou dans lesquelles il n'y a plus de réserve alimentaire. Donc voyez ça, cet intérêt pour l'environnement fait surgir des aspects intéressants de l'histoire auxquels on n'avait pas pensé. Et en réalité, ce que ça donne, ça donne l'impression que le personnage de Versions et Théorix, c'est une figure plastique, c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer et c'est comme si le passé était une fontaine de signification, bizarrement. On pourrait penser que le passé, historiquement ayant été décrit, qu'il est limité, qu'il est fini, qu'on ne retrouvera pas autre chose. Mais ce que montre l'histoire de Versions et Théorix, ses différentes réinterprétations, c'est qu'en réalité, on ne cesse de trouver quelque chose de nouveau dans les mentions de l'Antiquité. Bref, la personnalité de Versions et Théorix n'est pas mort et il va certainement continuer encore à se transformer dans le futur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada